Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur un sur un nouveau tutoriel donc aujourd'hui de quoi on va parler ? On va parler du nouveau cyber truck de Tesla. Je pense que vous avez tous entendu parler, il y a eu une certaine hype autour de ce véhicule avec le petit flop en plein live avec les vitres qui se cassent mais en tout cas ça a bien marché et donc ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est la landing page qui est là sous vos yeux qu'ils ont fait pour l'occasion pour cette nouvelle voiture et donc voilà je la trouvais plutôt sympa avec des petites animations pas mal du tout et du coup je me suis dit est ce que j'étais capable de la refaire en environ moins 22h quoi donc spoiler oui j'ai réussi et donc aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai réalisé ça et quels ont été en fait les petits challenges qu'il y a eu à rapport à cette page. Donc pour commencer je vais vous montrer voilà là c'est la page de Tesla qu'ils ont réalisé et on va voir un peu les différentes petites difficultés que j'ai pu rencontrer. Donc là au début on est sur sur une section assez classique il n'y a rien de rien de spécial si ce n'est le bouton qui est un peu le premier challenge pour moi. Donc au niveau du bouton en fait il y a eu deux challenges il y a le premier qui est cette petite encoche là que vous voyez dans l'angle ça malheureusement je n'ai pas pu le réaliser je vous expliquerai pourquoi une fois sur webflow mais j'ai plus réalisé avec la version de webflow que j'ai en fait. Il faut une version premium qui permet de mettre du custom CSS pour mettre le style personnalisé parce que c'est pas quelque chose de natif dans l'outil que j'utilise. Deuxième challenge c'est au niveau du hover du bouton donc quand vous passez à sourire dessus. J'espère que ça ne lague pas trop de votre côté mais en fait il y a un petit effet clignotement puis le fond qui devient blanc. Je vous invite à aller voir la page en live directement de votre côté vous verrez l'animation est très propre c'est plutôt sympa ça c'était la deuxième difficulté au niveau du bouton. Donc là on continue là on va avoir rien de spécial presque tout le long en fait ils ont une succession d'images et de textes avec à chaque fois une petite animation de slide vers le haut donc ça pareil je vous montrerai comment faire. Ce qu'on peut constater c'est qu'une fois qu'on passe là le header on va appeler ça en fait vous avez un petit menu un autre menu tac qui apparaît pareil ça je vous montrerai comment faire faire apparaître le menu qu'une fois qu'on a qu'on a passé une certaine un certain élément donc je continue image texte image texte là voilà rien de très complexe ensuite on a un slider slider qui prend toute la largeur de la page rien de rien non plus de très compliqué ici je vous montrerai sur webflow notamment comment faire ces petites icônes pour les flèches parce qu'on peut vraiment personnaliser ça. Dessous on a un peu de texte ça je vous expliquerai pourquoi après mais je n'ai pas ajouté pour un coup un peu par flemmardise là on est sur une vidéo qui est en autoplay donc là ça rame un peu avec l'enregistrement mais elle se lance toute seule il n'y a pas de bouton play ou quoi que ce soit donc pareil ça je vous montrerai comment faire le petit texte dessous là c'est un peu le deuxième gros challenge entre guillemets que j'ai eu c'est au niveau de ce tableau en fait c'est un système d'onglet donc là si je clique ici on peut voir qu'il ya des modifications donc on est sur un système d'onglet et surtout c'est que je sais pas si vous voyez bien mais au niveau des petits checkbox qu'il ya à chaque fois à chaque clic il ya une petite animation pareil un petit effet clignotement assez sympa je trouve et ça paraît je vais vous montrer comment le faire du coup on continue et un petit footer avec un bouton de nouveau une image voilà rien de très spécial donc voilà une page plutôt sympa donc là je vais montrer moi celle que j'ai fait donc c'est celle ci vous pouvez voir elle est plutôt ressemblante je trouve donc voilà on a appareil les liens en haut machin le bouton donc là comme vous pouvez voir j'ai pas pu faire l'angle mais j'ai pu faire l'animation tac ça paraît plutôt cool l'appareil on est sur les mêmes éléments alors bon là je vois parce que la charge la page était prise chargée mais il ya la même animation de slide vers le haut à chaque fois que je vous montrerai ça après ici je dis des bêtises là on a le slider du coup voilà j'ai fait des flèches un peu similaires la vidéo qui en autoplay voilà du coup pareil que sur la page de tesla ça rame un peu avec l'enregistrement le texte et le fameux tableau vous pouvez voir j'ai fait exactement la même chose et donc quand on clique sur l'onglet on a la même animation super sympa voilà petit footer et la top bar j'ai oublié de préciser qu'il est bien présente dès qu'on passe le header donc là si je descends le petit header donc là maintenant qu'ils sont à faire on va aller sur webflow qui est donc l'outil que j'ai utilisé pour réaliser cette landing page donc je vais faire une petite intro rapidement pour ceux qui connaissent pas webflow webflow c'est un outil on peut appeler ça un cms vous pouvez comparer ça je vois la wordpress wix tous ces logiciels qui vous permet de créer des sites quelle est la différence de webflow ici ça va être notamment qu'on est vraiment sur du pixel parfait quoi tout ce que vous avez créé sur webflow ça va être vraiment au pixel près c'est vous qui allez le faire et même si voilà vous pouvez avoir des templates et tout ce que vous voulez c'est vraiment du sur mesure quoi comme si vous le développez finalement ce qui fait aussi que justement il faut quand même avoir des notions de code je trouve pour utiliser webflow au moins des bases qu'en fait toutes les personnalisations que vous allez faire c'est le la colonne que vous voyez ici à droite fait c'est du css voilà display ceux qui connaissent un peu les alignements margin padding voilà on est sur tout un panneau de style qui est du css donc ça se prend en main si vous connaissez pas mais ce sera forcément bien plus facile pour vous si vous avez déjà des bases en html css surtout css pareil pour si vous voulez ajouter un élément par exemple c'est ici en fait vous allez ajouter directement des éléments html donc ça va être des div blocks des containers des grilles ils ont quand même quelques des éléments préfets comme les boutons avec certains styles d'appliquer dessus vous avez les paragraphes plein de choses images vidéo pas mal de choses c'est vraiment pour moi c'est le meilleur outil pour faire des landing page mais je reviendrai dessus à la fin mais voilà comment comment ça se passe pour finir sur webflow donc concrètement ici vous avez les quatre onglets principaux qui vont vous servir le plus donc premier onglet c'est toute la mise en page mise en style de de votre page en fait de vos éléments deuxième onglet c'est plus des réglages qui vont servir en comment on pourrait expliquer ça déjà vous pouvez mettre un id donc vous servir pour faire des boutons qui scrollent sur la page ou même les réutiliser en fait sur d'autres pages vous pouvez cacher la section suivant le device ça peut être pratique vous pouvez le faire ailleurs qu'ici je vous montrerai et surtout voilà ce qui sert ici c'est des custom attributes donc ça ça peut vous servir pour les idone field par exemple sur des formulaires ce genre de choses mais c'est pas un onglet hyper important celui là non plus c'est vraiment pour voir vous toutes les classes que vous avez créé en termes de style en code en fait dès que vous appliquez à une modification un bloc le mieux c'est de lui donner une classe comme ça tout le style que vous vous appliquez au bloc par exemple ce bouton je l'ai appelé cta si je veux réutiliser exactement le même bouton j'aurais juste à ajouter un bouton et mettre la classe cta pour avoir exactement le même style et le dernier onglet qui est très important qui est super cool aussi dans reflow c'est ce qu'ils appellent interaction qui vous permet d'animer votre page concrètement c'est ça qui m'a permis de faire l'effet de clignotement sur le bouton l'effet de slide sur les images qui arrivent c'est vraiment sympa parce que voilà il ya vous pouvez faire des déclenchés en fonction des éléments ou même de la page et vous avez vraiment un paquet de choses possibles ça je vois là si ça vous intéresse vous invite à aller sur web l'eau vous écrire un compte gratuitement pareil créer votre premier site gratuitement et vous pouvez jouer avec quoi donc voilà pour web l'eau passons directement à comment j'ai réalisé cette page donc là sur le premier bloc voilà on est sur un héros assez classique j'ai un gros bloc ici qui prend tout l'écran que j'ai appelé le hero section dedans on a quoi on a alors ça c'est ça permet de voir les calques je vais vérifier que je dis pas de bêtises ouais le menu il n'est pas dans la section il est vraiment comment ils appellent ça je vais cliquer dessus pour être sûr pas de bêtises nav main il est en position absolue donc ça on ça veut dire en fait c'est relatif à la page le j'ai fait en sorte que le menu soit tout en haut et qu'il soit basé sur aucun élément en fait si je ne mets pas en absolue il va se placer au dessus du hero comme ça concrètement on a deux blocs alors que là il va se mettre en absolue quand je m'en absolue ça permet de ça permet de mettre par dessus concrètement on a un bloc où je lui ai dit dans ce bloc le hero je lui ai dit aligner tous les éléments donc ce qui est là ce qu'on appelle la flexbox en css ça permet d'aligner des éléments soit horizontalement soit verticalement donc là comme vous pouvez voir on a une image sans prendre en compte l'image de fond ça c'est autre chose mais dans le bloc on a une image un deuxième bloc qui contient une ligne de texte et un bouton donc concrètement on a un bloc et une image donc comme vous pouvez voir elles sont c'est aligné verticalement et il y a quelque chose j'ai mis en plus j'ai dit placez les aux extrémités donc ce que vous voyez là donc là le cyber truck le logo est mis le plus haut possible et ce bloc là il est mis le plus bas possible donc pourquoi il n'est pas tout en haut tout simplement ce que j'ai ajouté ce qu'on appelle du margin qui permet d'éloigner en fait plus ou moins le bloc de la bordure où il est pris en référence donc j'ai mis 120 si je dis pas de bêtises voilà donc là voilà on est sur un spécial le menu peut-être pour ceux qui connaissent webflow pour mettre des liens au milieu en fait c'est c'est des lignes blocs webflow fournit le menu de base c'est ce qui est là moi j'ai un logo plus un menu qui en fait ce qui à droite pour pouvoir mettre des liens au milieu sans trop de difficultés j'ai rajouté des blocs avec les uns tout simplement que j'ai pu centrer voilà je continue donc ici on arrive dans une deuxième section que j'ai appelé product section donc si je viens sur la page ici c'est vraiment toute la partie là avec le fond noir qui descend jusqu'en bas donc là on va avoir une succession d'image et de texte donc image texte l'image pour le coup j'ai juste ajouté l'image j'ai rien fait de spécial ce qui est bien c'est que tesla ont dimensionné vraiment les images dans la taille qu'ils souhaitaient que ça apparaissent donc ça c'est bien parce qu'il n'y a pas de redimension pour les chargements de pages c'est plutôt cool pareil pour ce bloc le bloc noir je voulais pas préciser mais on est on est encore une fois sur sur du coup je disais on est encore une fois sur un bloc où les j'ai tout aligné verticalement au centre donc ici ce bloc m'appareil c'est la même chose on est sur un alignement bon là il n'est pas centré j'ai juste fait naturellement la c'est que j'ai rien mais en alignement il est classique on a les éléments qui mettent les uns en dessous des autres on n'est pas aligné au centre donc ça c'est par défaut si j'ai mis un petit effet sympa ici comme vous pouvez voir c'est un petit effet une petite lueur en fond ça c'est simplement un nombre de texte donc dans les réglages ça se trouve ici on est sur un texte shadow je l'ai mis en blanc voilà après vous pouvez tester mettre ce que vous voulez j'ai mis distance 0, blur 5 j'ai joué avec l'opacité et ça permet de faire cette petite lueur j'ai mis un peu de later spacing aussi pour sinon les lettres étaient trop collés enfin c'est surtout que ça ressemble réellement à ce qu'a fait tesla donc là un spécial je peux direct enchaîner une tête sur l'animation donc en fait l'animation je sélectionne l'image je clique dessus pour expliquer comment ça marche l'image elle a une classe productimg donc ça je le fais surtout en réalité l'image elle a aucun réglage ici mais je fais ça pour que l'animation slide vers le haut s'applique à toutes les images qui ont cette classe donc toutes les images qui sont à la suite elles ont cette classe et donc l'animation vous allez la faire une fois et ça va vous n'aurez pas besoin de chaque fois le refaire externe mais comme vous pouvez voir vous avez un une animation basée sur un déclenchement basé sur un élément je vais essayer d'être clair et donc là voilà when scrolling view donc quand on arrive sur l'image en fait là on est en haut quand j'arrive sur l'image j'aurais dit comment c'est une animation vous pouvez faire des animations personnalisées mais webflow repose quand même des animations toutes faites notamment slide que j'ai utilisé ici donc slide in from bottom donc du bas vers le haut donc c'est ce qu'on voulait et j'ai mis ce qu'on appelle l'offset donc en fait j'ai fait en sorte que l'animation commence uniquement quand on a vu 15% de l'image pour pas que le dernier on est en fait sinon on n'a pas le temps de voir l'animation et inversement si vous mettez trop d'offset peut-être que les gens vont scroller ils n'auront pas le temps de voir le contenu du coup ils vont peut-être parti ou quoi donc je vous conseille de mettre entre 10 et 25 30 % max voilà donc quand ça arrive dans la vue voilà et qu'est ce que j'ai fait ici justement c'est que les réglages du déclenchement donc vous pouvez choisir si vous voulez que ça se passe sur tous les devices si vous voulez pas le mettre sur téléphone notamment vous pouvez le faire et surtout ce que j'ai mis c'est que ça s'affecte à toute la classe donc la classe qui est product img ce qui fait que ça s'applique à toutes les images voilà pour ça j'ai fait exactement la même chose pour les blocs de texte donc là c'est une autre classe du coup j'ai refait l'animation là j'ai mis 10% d'offset et ça s'applique à toute la classe de texte et comme comme pour les images tous les textes par la suite auront cette classe ce qui fait qu'on a naturellement donc là je vais vous montrer je vous ai dit il faut refresh la page voilà donc si je scroll et que ça rame pas trop on devrait voir les animations plus ça ça rame un peu malheureusement donc c'est pas très fluide mais on voit à peu près que ça n'est je reviens sur sur web l'eau donc là on va continuer donc là voilà chaque fois on est sur la même chose image texte image texte on a le slider slider en spécial donc pareil c'est un élément préféré par webflow si je scroll ici je sais pas si on va voir à cause de ma caméra je scroll je scroll ouais en fait je peux bouger ça c'est à ce niveau là vous avez le slider donc un slider tout fait par webflow qui vous donne ça et moi ce que j'ai fait c'est simplement par défaut ils vont mettre deux colonnes à droite à gauche donc right arrow et left arrow dedans j'ai rajouté une div qui est celle ci où j'ai mis un tifon gris une bordure blanche et dedans j'ai rajouté une icône pour avoir pour voir ce bouton tout simplement donc rien de spécial ici on continue là on a le la vidéo qui est en auto play sans bouton donc pour faire ça faut pareil dans le plus ajouter des éléments faut prendre le background vidéo qui vous permettent en fait c'est concrètement c'est quoi c'est une div c'est un bloc dedans je peux mettre ce que je veux ainsi je peux rajouter un titre une image tout tout et n'importe quoi et en fait en fond au lieu d'avoir une couleur une image il y aura une vidéo donc ils font ça pour avoir sûrement des réglages précis et donc voilà j'ai défini la taille et la vidéo en background je peux la modifier ici si je le souhaite il n'y a pas plus de réglages que ça et donc elle se lance forcément l'autoplay petit texte dessous là on arrive au système d'anglais donc désolé on voit pas entièrement le le tableau en fait c'est parce que pour le coup si vous avez un écran assez grand moi je suis sur un 13 pouces mon mac 13 pouces donc c'est pas c'est pas optimal mais vous à cause de tous les réglages à droite et à gauche ça prend un peu de place du coup c'est pas forcément le mieux pour pour voir ce que vous faites après vous pouvez toujours vérifier ce petit bouton qui vous permet de prévisualiser ce que vous faites donc comment j'ai fait ce tableau pareil c'est webflow qui donne un preset qui s'appelle tabs donc le système d'onglet il vous donne un système d'onglet derrière vous allez devoir styler les onglets notamment donc ce qu'on appelle tablings ici vous pouvez les styliser je les ai mis en fond transparent avec du texte et les checkbox donc les checkbox pareil vous pouvez soit utiliser celles de webflow qui sont toutes faites sauf que je pense vous pouvez les personnaliser maintenant le problème c'est pour l'animation que ça doit être compliqué je pense là en fait j'ai joué un peu j'ai joué avec l'outil j'ai joué avec ce que j'avais en fait on a fait tout simplement deux divs donc en fait ici il ya un premier carré que j'ai appelé checkbox qui est une div avec une bordure une grise par défaut qui est vide avec un petit padding et dedans là on le voit pas mais il ya une autre div qui a sur fond noir du coup qui remplit la div bon elle touche pas la bordure grâce au padding que j'ai mis juste avant et en fait ce div c'est elle sur l'animation j'ai joué avec je vais dire change le fond à blanc noir blanc noir blanc noir mais j'ai mis blanc gris blanc gris ça très rapidement pour avoir cet effet de clignotement mais ça je voulais même pas montré pour le bouton je reviendrai dessus mais c'est exactement la même chose donc concrètement comment ça marche je sais quoi je vais montrer donc là qu'est ce qu'on fait est ce qu'on sélectionne la checkbox non là faut sélectionner l'onglet puisque en fait vous voulez que quand on arrive dans l'onglet que l'animation se déclenche si je retourne sur le site de tesla sur le site de tesla c'est vraiment quand on va dans l'onglet donc sur le hover déjà le cadran devient blanc ça je l'ai fait aussi quand vous allez dans l'onglet peu importe où vous cliquez vous avez l'animation donc nous l'élément déclencheur c'est vraiment l'onglet qu'on sélectionne je vais dans interaction donc là on peut voir où il ya l'animation mouse over qui change de la couleur de la bordure en blanc mais il dit juste avant et tab change donc ils ont un déclencheur qui s'appelle tab change donc c'est concrètement quand on arrive ou qu'on part de l'onglet donc je me suis servi de ça ici j'ai créé des personnes des animations personnalisées donc à chaque fois vous devez en faire deux il ya quand j'arrive dans l'onglet et bien sûr quand je pars de l'onglet c'est important aussi parce que sinon la case en fait serait resté blanche à chaque fois que j'allais dans l'onglet et c'est pas en partant que ça allait redevenir noir quoi donc ça ça à vous de le faire donc si je vous montre l'animation que j'ai en première j'ai appelé checkbox in qui fait l'animation de climatement je vais dans le réglage là vous pouvez voir qu'est ce que j'ai fait donc qu'est ce que j'ai fait j'ai sélectionné derrière le checkbox in donc le petit bloc qui est dedans première étape donc à chaque fois j'ai mis un dixième de seconde pour avoir cet effet de clignotement j'ai dit mais le fond blanc un dixième de seconde après fond gris blanc gris blanc noir blanc gris blanc gris ça fait du clignotement noir parce qu'il ya un petit temps de l'attention parce que ça fait le petit clignotement qui font noir très rapide de deux dixièmes de seconde et le fond blanc qui revient avec la bordure qui en blanche aussi voilà comment j'ai fait l'animation ce qui est bien c'est que là ici on affecte la classe mais c'est seulement les ce qu'ils appellent les enfants de qui sont présents avec la classe en fait si je ne mets pas ce réglage ça va changer les trois cases d'un coup en fait les trois cases vont devenir grise blanche à la fois donc ça ça permet d'affecter uniquement ceux qui sont présents dans l'onglet et pareil ici tout en bas j'ai quand même fait en sorte que ça fait que la classe c'est dire que cette animation s'appliquera pour les trois onglet quand même donc c'est pas les trois en même temps mais ça l'applique quand même à chaque onglet alors que encore une fois si si je n'étais pas que l'élément serait fait l'onglet sélectionner ce qui est bien c'est que les animations vous pouvez les dupliquer les réutiliser pour ajuste changer en fait là ce qu'ils appellent la cible donc là nous ce qu'on a fait que c'est là c'est ce qui est à l'intérieur mais si je veux je peux changer la target c'est ce que c'est tout bête vous faire un clic droit donc voilà comment j'ai fait l'animation de ces trois checkbox checkbox ici pour le tableau on est sur quelque chose d'assez simple on est sur une div que j'ai fait en sorte que l'alignement soit horizontale et que les éléments soient aux extrémités donc vous pouvez voir les réglages ici centré extrémité horizontale voilà j'ai mis une petite bordure grise tout en haut non pas trop ce que vous voyez en fait sur les autres à chaque fois il ya une petite bordure grise au dessus et en fait j'ai simplement dupliqué donc là vous pouvez faire commande c'est ou contrôle c'est sur sur windows et est collé en fait ça va dupliquer du guillet du guillet derrière j'ai changé le texte à chaque fois manuellement et voilà c'est tout simplement comme ça que j'ai fait ici j'ai ajouté une image tout simplement sur le côté tout ce gros bloc c'est dans un énorme bloc si je monte avec les flèches avec les flèches vous pouvez naviguer entre la hiérarchie des éléments donc là je sur le bloc le plus haut avant la page que j'ai appelé table section et l'appareil j'ai à zone à j'ai mince comment je dis j'ai aligné horizontalement pardon les éléments pour qui est à gauche le site le tableau d'onglet et à droite une image voilà que je continue tout en bas pareil on est sur une grande section avec deux éléments centré donc là petit détail quand même c'est que les deux éléments je les ai mis dans un conteneur conteneur c'est quoi ça une taille définie et et en fait je sais plus combien c'est quelque chose comme 1100 je crois je dis peut-être une bêtise mais voilà et en gros l'idée c'était de mettre dedans le bloc avec titre bouton et l'image pourquoi j'ai fait ça parce qu'en fait si je retourne sur le site là vous pouvez voir on a l'impression fait que c'est centré mais ça l'est pas vraiment dans le sens où nous nos yeux ce qui capte c'est voilà la bordure ici du bloc avec le bouton et titre et la bordure d'image avec la fin de la voiture qui est visuellement on a l'impression que c'est centré grâce à ça entre guillemets mais en réalité l'image elle finit pas à la fin de la voiture elle finit ici on va à droite là où il ya l'ombre en fait et donc si j'aurais centré tout ça on aurait une impression que ce soit décalé sur la gauche donc ce que j'ai fait c'est que j'ai mis dans le conteneur qui par chance centre bien un rapport à la fin de la voiture en fait une image par défaut j'ai pas mis le réglage du coup il sort du conteneur mais si j'aurais mis un réglage de taille ou quoi elle serait compressé dans le coup donc là pour coup c'est un coup de chance mais si jamais vous n'avez pas ça en fait faut ajouter simplement du padding sur la gauche pour ce niveau là padding margin qui vous permet de décaler en fait le blog vers la droite pour avoir l'impression que c'est centré voilà j'ai fait le tour globalement de comment j'ai fait cette page donc voilà cette page j'ai pu faire peut-être même pas une heure et demie c'est pour vous montrer en fait comment si juste avant de finir avant de conclure je vais vous parler vite fait du bouton donc l'animation un peu comme du coup les checkbox du tableau mais sur un déclenchement masover je vais dans les réglages et on est sur la même chose un changement de donc ici c'est uniquement la bordure qui affectait donc vous voyez directement ici sur le bouton les effets donc gris blanc gris blanc gris blanc là après j'ai mis le fond blanc ici de texte en noir avec une certaine journée tout ça ça c'est vraiment cool si j'allais encore oublier quelque chose c'est le la top bar qui apparaît uniquement quand on a passé ce bloc donc ici qu'est ce qu'on veut affecter c'est la top bar à quel moment c'est une fois qu'on a passé le bloc donc faut sélectionner le bloc donc la euro section j'ai une animation on sélectionne le déclencheur scroll into view et nous en fait on veut que quand on a passé ce bloc donc il correspond finalement à when scroll out of view que la barre apparaissent donc là j'ai fait une animation que j'appelais menu scroll in je vais dans les réglages ici pour faire ça vous sélectionnez dans vos calques ici vous pouvez faire z comme raccourci mais sinon cliquez ici je collapse all moi j'ai mon menu qui est ici qui apparaît uniquement quand on a passé ce bloc je l'appelais menu bar à faire scroll tac là une fois que vous avez fait ça que vous l'avez sélectionné vous faites petit plus tu Sous-titrage ST' 501